On a changé de monde dans l'automobile et on le voit bien d'ailleurs, même dans nos graphiques, c'est assez stupéfiant de voir que les voitures dites de gamme économique inférieure disparaissent. Elles baissent sérieusement, alors c'est quand même majoritaire, j'exagère un petit peu. Elles baissent un petit peu et on voit que la catégorie moyenne supérieure et même le luxe remontent. Donc en fait les particuliers achètent moins de voitures mais des voitures plus chères. Dans les modèles cités par vos reporters, on en parle de modèles qui sont à plus de 40 000 euros, voire 70 000 pour certaines voitures électriques américaines. Si on entre un peu dans le détail, qui est-ce qui dope véritablement les ventes sur juillet ? Je crois que c'est Renault qui tire le mieux son épingle du jeu, plus de 25% de part de marché. C'est considérable, oui mais la part de marché la plus grande reste quand même chez Stellantis. Donc en fait le marché français est assez simple parce que trois grands le dirigent, c'est le groupe Stellantis, le groupe Renault et le groupe Volkswagen. Puis après au-dessous, vous avez une bagarre assez sérieuse. On voit des montées de nouveaux venus qui d'un seul coup vendent plus que des marques établies comme Mitsubishi. Le chinois MG a vendu plus que Mitsubishi. Donc on voit que les choses changent au-dessous des trois grands.